Alors même si une nouvelle journée de manifestation est prévue le samedi 6 novembre, la mobilisation marque le pas alors que le Parlement, vous le savez, a définitivement adopté le texte du gouvernement. Au final, sur le plan politique, victoire pour le président Sarkozy ou bien pour l'opposition et les syndicats ? Une question, réponse, élément de réponse avec Anne-Gaëlle Matoxy et Éric Jeannet. Les rangs se sont clairsemés. Hier à Paris, des chevaliers syndiqués se disaient encore prêts à jouter et des jeunes défilait. L'effigie de Nicolas Sarkozy brandit sur un pic. Mais le pouvoir n'a rien lâché. Aux yeux de son électorat, le président sort même renforcé de la tempête avec l'image du capitaine qui a su tenir le cap. C'est l'image d'un président courageux, responsable et lucide. Je répète bien, courageux, responsable et lucide que l'opposition se mette bien en tête ces trois qualificatifs et qu'elle essaie de les mériter. On ne gagne pas contre les Français. C'est un slogan sur une pancarte, c'est aussi la réponse de l'opposition. En passant en force, Nicolas Sarkozy a selon la gauche braqué l'opinion et en paiera le prix dans les urnes. Le MEDEF peut compter sur lui. Les Français pas, mais le MEDEF peut compter sur lui. Ce qu'on demande aux présents de la République, c'est pas de dresser les Français les uns contre les autres, c'est pas d'appliquer à la lettre le programme du MEDEF, c'est de servir à l'intérêt général. La classe ouvrière et les employés sont de retour dans la vie sociale et politique de notre patrie républicaine. Voilà ce qui va tout changer parce que dorénavant, ce sont les revendications des travailleurs qui vont marcher devant. Les syndicats ont de nouveau appelé à battre le pavé le 6 novembre. Nicolas Sarkozy, lui, peaufine sa nouvelle étape, le remaniement ministériel. Changer de casting pour faire diversion et faire oublier la crise des retraites. Encore faut-il que les Français suivent. Des Français qui restent avant tout préoccupés par l'emploi et le pouvoir d'achat. Je vous propose de revenir au déblanc. Sous-titrage ST' 501